Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici donc le Parc des Princes où nous allons assister ensemble à l'un des derniers matchs de préparation de l'équipe de France avant la Coupe du Monde. Il en restera deux, l'un contre la Bulgarie mais auquel ne participeront pas les joueurs qui auront à disputer quelques jours auparavant les demi-finales de la Coupe de France. Et puis le dernier qui sera le match contre le Pays de Galles. Dernier match donc en tout cas à Paris au Parc des Princes, match inédit puisque l'équipe de France y accueille le Pérou, autre nation qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Une équipe de football toujours très attachante que cette équipe du Pérou qui n'est pas du reste sans rappeler le Brésil de ses meilleures années. Une bonne équipe en tout cas qui a toujours réussi de remarquables performances au niveau de la Coupe du Monde. On se souvient qu'en Argentine par exemple ils avaient passé le deuxième tour et qu'en 1970 dans cette Coupe du Monde que beaucoup considèrent comme la plus belle, ils avaient réussi à faire un match magnifique ne s'inclinant qu'avec les honneurs en quart de finale contre le Grand Brésil. Voici donc la composition de cette équipe qui apparaît sur votre écran avec des numéros un petit peu bizarres mais ce sont les numéros de Coupe du Monde, des joueurs de l'équipe péruvienne avec pratiquement uniquement des sélectionnés venus de la capitale Lima sauf les liés gauches Oblitas qui jouent en Belgique dans l'équipe de Serain. Une équipe qui du reste va monter en première division belge cette année et l'équipe du Pérou pour lui rendre hommage et pour Oblitas certainement sera à Serain samedi pour un match amical chez nos amis belges. Avec deux vedettes dans cette équipe du Pérou, Cueto le numéro 8, le capitaine et surtout Uribe le numéro 10 qui est très certainement le successeur de Kubias. Kubias absent qui sera très certainement présent à la Coupe du Monde. C'est la grande vedette du football péruvien avec Chumpitas. Chumpitas a près de 40 ans aurait peut-être été sélectionné mais malheureusement pour lui il s'est par deux fois abîmé le tendon d'Achille ce qui explique son forfait, un forfait qui a fait pouler beaucoup d'encre au Pérou. En ce qui concerne l'équipe de France que va nous montrer Jean Pradinat, et bien des changements, des changements notamment qui concernent la charnière centrale avec la réapparition de deux anciens, savoir Spetsch, le Strasbourgeois en position de stopper et Batenet libéraux. Batenet libéraux, c'est une surprise pour certains dans la mesure où l'ancien Stéphanois occupe ce poste depuis 7 saisons seulement au Paris Saint-Germain. Il a fait une excellente saison. Michel Hidalgo cherche des remplaçants à 13h et Lopez des titulaires en titre car on ne sait jamais ce qui peut se passer lors d'une Coupe du Monde. Et c'est pourquoi il essaie Spetsch et Batenet. Et pour le reste, pas de surprise. Un milieu de terrain un peu inédit quand même avec Larios, Gendini et Platini qui finalement a répondu présent malgré une béquille. Et devant, Rocheteau en position d'avançante, Courriol et Bellone étant les ailiers. C'est un peu l'alternance à ce qui concerne l'équipe de France que Michel Hidalgo veut. Il veut essayer tout le monde pour bien sélectionner sa liste des 22 joueurs. Un match donc qui se présente, comme vient de vous le dire Bernard, sous les meilleurs auspices puisqu'il fait très bon. L'arbitre de ce match est un Suisse, M. Daina, assisté à la touche par deux autres arbitres helvétiques, M. Niefenegger et M. Arny. Les Péruviens, bien évidemment, tous de blanc vêtus pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la couleur. Avec un premier coup franc joué très rapidement et Specht qui intervient devant Larossa, l'attaquant de pointe de cette équipe du Pérou. Une équipe toujours très offensive qui ne se préoccupe pas trop de défendre. Reste à savoir comment elle va évoluer ici sur cette pelouse du Parc des Princes, Rocheteau. Une équipe du Pérou qui reste sur trois bons résultats. Une victoire sur le Chili, sur la Hongrie à Budapest, 2-1. Et un match nul avec l'Algérie il y a quelques jours à Alger. Oui mais entre temps, Bernard, cette équipe avait encaissé un très sévère 5-1 contre le Cosmos de New York. Mais enfin, c'était peut-être un match pour les Pérouviens qui n'avaient pas autant d'importance que ces matchs de nation à nation. Amoros sur le côté droit. Amoros qui avait bien réussi à déborder Gutiérrez mais il n'a pas pu aller plus loin. Les Pérouviens s'étant bien regroupés. Ouri Bé. Il faut noter que ces matchs amicaux revêtent une grande importance pour tous les sélectionnés dans la mesure où beaucoup d'entre eux jouent leur place. Comme Courriel ici qui déborde dans les 22 pour le Mundial. Et en disant ça, je pense à Bellone, je pense à Courriol et également à Spetsch et Battenay qui reviennent, comme je vous l'ai dit, dans cette équipe de France. Une équipe de France qui aura à cœur de rester invaincue lors de ces matchs amicaux. Puisque depuis le match contre la Hollande au mois de novembre dernier, les Français sont allés de victoire en victoire. Victoire contre la Hollande, contre Chyp, contre l'Italie et contre l'Irlande du Nord. Et s'il vous plaît, sans encaisser deux buts. Et en en marquant un certain nombre, notamment contre l'Irlande, quatre buts à zéro. Vous vous en souvenez sans doute, c'était le mois dernier. Alors que les Pérouviens semblent quand même jouer une tactique assez défensive, comme ils l'avaient fait du reste à Alger. Alors que les Français, au contraire, attaquent ici avec Rocheteau. Oui, Rocheteau à la limite de la surface de réparation. Mais ils sont trois contre lui, pour se saisir du ballon, récupéré par Gengini, Amoros, Larios. Derrière lui, Battenay, qui retrouve donc le maillot bleu. Après deux cents d'absence, Rocheteau, Gutiérrez était là. Une touche, finalement, en faveur de l'équipe de France et de Larios. Amoros, monté en attaque, centre malgré Oblitas. Un centre très tendu et sorti de Quiroga. Je ne sais pas s'il est toujours aussi spectaculaire que lors de la Coupe du Monde d'Argentine, Quiroga. Mais si c'est le cas, il va montrer qu'il sait sortir au-delà de ses 18 mètres. Et il avait été l'une des sensations de cette Coupe du Monde en Argentine. Une des attractions, en tout cas. Une équipe péruvienne qui a du mal en ce début de rencontre face à une équipe de France qui fait le pressing. Qui mord dans le ballon, qui attaque toutes ses balles avec beaucoup de vivacité. Avec Leguia, ici, qui a pu donner à Uribe. Uribe, dépossédé du ballon. Et coup de sifflet de M. Daina, pour une faute de Larios. Premier coup franc de la partie en faveur des Péruviens. Joué rapidement. Et Max Bossis, qui a été honoré par notre confrère mondial. Puisqu'il a été élu par ses pairs, c'est-à-dire par les joueurs. Footballeur numéro 1. Ce qui est toujours un très gros plaisir pour un footballeur d'être élu par ses pairs. D'autant que Bossis, il y a quelques semaines, avait été élu premier joueur de France par la presse. C'est donc le grand complet pour le Nantais. Et Platini, qui a voulu donner à Rocheteau, là. Et ballon pris par Platini dans les pieds de Velázquez. Mais une faute et un coup franc qui va permettre aux Péruviens de se dégager. Les Péruviens qui laissent deux garçons seulement en attaque. Avec Uribe, qui lui aussi a été reconnu par ses pairs. Puisqu'il a été numéro 3 en Amérique du Sud. Et de l'autre côté, Roraz. Attention à Oblitas ici, qui donne à De La Rosa. Oblitas et but ! But réussi par Oblitas. Mais signalé hors jeu. Une très belle action d'Ela Rosa, Oblitas, que nous allons peut-être revoir. Les Péruviens se congratulent, mais le juge de touche avait levé son drapeau. En tout cas, c'était une très très bonne action de l'équipe péruvienne, là, qui avait surpris l'équipe de France. On la revoit, cette action. De très loin, merci Jean-Pradinat. Ça c'est Oblitas. L'élier gauche, qui joue en Belgique, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, je ne comprends pas l'enjeu, là. Non, moi non plus. Je m'explique que l'enjeu, parce que c'était une très bonne action, un très beau 1-2 et un but tout à fait valable. Alors là, a priori, peut-être y avait-il un joueur qui se trouvait en jeu de position de l'autre côté du terrain. Mais sur l'action d'Ela Rossa Oblitas, en tout cas, absolument pas de hors-jeu. En tout cas, le joueur, s'il y en avait un qui aurait été hors-jeu, ne faisait pas action de jeu, et vraiment refusait un tel but, quand même un peu bizarre. Les Suisses veulent peut-être se faire pardonner arbitrage d'un certain Argentine-France aux Coupes du Monde. Oui, mais c'était là M. Dubach, et non pas M. Dainéa, qui l'a vraiment... difficile à comprendre. Enfin, toujours est-il que le but n'a pas été validé. Je voudrais, au début de ce reportage, dire un mot pour tous les handicapés qui regardent ces retransmissions sportives, et notamment ceux de la maison Hélène Borel à Rimbaud-Cours, qui sont devant leur récepteur pour leur dire que, au cours de ces réceptions, les télé-reporteurs, qu'ils soient de TF1 ou d'Antenne 2, pensent à tous ceux handicapés qui regardent les matchs, surtout en cette année. Là-bas, là, Bocis, Bellone, Gengini, Bocis, Michel Platini, Gengini, position d'Ellié gauche, là-bas, déborde l'aiguille, et très belle intervention, spectaculaire, tir immédiat de Platini, au-dessus, Chiroga avait laissé échapper le ballon, peut-être très bien joué de la part de Courriol, qui a remis ce ballon instantanément sur Platini, sur cette faute de Chiroga, une attaque française qui n'allait pas très vite, un très bon débordement de Gengini, que nous allons peut-être revoir au ralenti, et la faute de Chiroga, pas très très sûr sur cette intervention. Non, eh bien pas de ralenti, tant pis, mais en tout cas, une bonne action de la part des Français. Et par Douart, les Chiliens sont repartis, Uribe, contre, qui ne lui est pas favorable, et Bossis renverse le jeu pour le jeune monégasque Amoros, une des grosses révélations de la saison. Son compatriote coéquipier monégasque Courriol, Léonard Specht, Rocheteau, Specht, Rocheteau, ah, c'était bien vu. Bonne intervention de Olacea, un jeu hors-jeu cette fois. Et Uribe, signalé hors-jeu cette fois-ci, c'était vrai. Uribe qui a des faux airs de Cassius, le fameux Cassius-Clay, Mohamed Ali, enfin quand il était jeune, car maintenant il est un petit peu épaissif. Rocheteau, Courriol, et Corner. L'équipe de France qui essaie de jouer très vite en remise de balle assez instantanée, une touche de balle bien souvent entre les joueurs. Mais pour l'instant, cela n'a pas trop dérangé une équipe du Pérou qui se méfie terriblement de l'équipe de France, encore une fois, je vous le disais, en laissant qu'un seul attaquant pour l'instant, et encore il est à 40 mètres de ses buts, à savoir Uribe. Bellone du pied gauche, une frappe de Larios, une bonne frappe, mais à côté du cadre sur ce dégagement de la défense du Pérou. Kiroga va donc pouvoir dégager son équipe alors que l'on joue depuis neuf minutes. ... Uribe. Velasquez. Cherche là-bas du côté droit sur Duarte. Va pouvoir centrer face à Bossis. Attention à De La Rosa, un grand gabarit, dangereux. Balle qui revient jusqu'à Cueto. Dépossédé du ballon par Rocheteau. Gengini, bien joué de la part de Dominique Rocheteau. Larios. Platini. Du pied gauche, attention. Oh là là ! Kiroga ! Celle que nous connaissions. Extraordinaire Kiroga, grand ami de Richard Liau, avec lequel il a passé une partie du séjour péruvien de Richard. Cela étant, il va peut-être regretter cette intervention. Le dénommé Kiroga. Car du côté français, les tireurs de coups francs existent. Ils sont tous les deux là. A savoir Michel Platini et Cenguini. Et là, je parierai moi pour Cenguini, tel qu'il est placé ce ballon. L'arbitre monsieur Daina va faire reculer le mur péruvien à distance réglementaire, c'est-à-dire à 9,15 m. Il y a des beaux gabarits dans le mur de l'équipe du Pérou. Alors que le numéro 16, Olatchea. Ah ben c'est un peu le cinéma sud-américain. Oui. Et la balle passe juste à côté du but de Kiroga, qui était battu, archi-battu Kiroga, sur ce coup franc de Bernard Genguini. C'est un superbe pied gauche. Joli maillot de la part de Kiroga, inhabituel. Numéro inhabituel aussi, mais je vous le répète, ce sont les numéros de Coupe du Monde des 22 Pérouviens. D'origine argentine, le dénommé Kiroga. Coup de tête de Bossis, bien joué pour Bellone. Et Bellone qui est arrêté par Diaz, la touche est française, rapidement joué. Bossis pour Gengini. Rocheteau. Platini. Rocheteau, oh là là, qui a tenté la volée, il était au point de pénalty. Le ballon est toujours français, le match s'est emballé pour l'instant. Velasquez pour le Pérou. Oblitas. Il a cherché Uribe, il a trouvé Courriol. Jean-François Larios. Platini. Ah, une faute de Velasquez. Je ne l'ai pas fait exprès, monsieur l'arbitre. Ça c'est ce qu'il dit, mais là, il était complètement pris à contre-pied par cet extérieur de Platini. Qui a pris un petit coup à la cheville, mais enfin, son motif sent mal. Et Bossis, dans ses oeuvres. Oui, Bossis aux prises avec le numéro 5, Ligia. Toujours Bossis. Gengini. Ah, directement sur Uribe. Ah, bien fait, passement de jambes. Uribe en profondeur, Oblitas, et bonne intervention de Amoros, qui se méfie maintenant, après ce but refusé pour Orgeux, qu'a marqué les liés gauches péruviens. Larios, Platini. Larios. Un contrôle un peu défectueux, peut redonner le ballon à Courriol. Larios, qui va peut-être armer son tir. Non. Amoros derrière. Courriol. Contré. Courriol. Deuxième chance du pied gauche. Et oui, il a fauté. Il a fauté, il a poussé. Son adversaire direct, Diaz en l'occurrence. Mais elles partent bien, ces attaques de l'équipe de France. Un très bon jeu collectif. Les joueurs se trouvent bien dans la mesure où le marquage quand même des Péruviens n'est pas un marquage à la culotte, comme l'on dit. C'est quand même un match amical. Ce n'est pas un match avec un enjeu très très important. On essaie de trouver la meilleure équipe des deux côtés. Et côté français, on peut dire que le collectif est très très bon. En général, le mois d'avril est toujours un mois difficile. Et il faut dire que les Péruviens font de nombreuses fautes et donnent de bons ballons français avec ces déballes. Attention à Bellone là et à Corner. Sur un très très bon ballon de Michel Platini, la instantanée à Bellone. Celui-ci, contre une extrémiste, obtient le deuxième corner pour l'équipe de France que va tirer de ce côté-là Dominique Rocheteau. Bruno Bellone avait tiré le premier. Il a obtenu le second et c'est Rocheteau qui le tire. Bossis, tête, remet dans le paquet. Oh là là ! De La Rosa, une balle contre et une extrémiste. Ils en veulent du ballon les Français. Specht, Larios, aïe, 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 c'était bien fait mais tous les Péruviens s'étaient regroupés. Oublié, Oublié, gare au contre. Attention, il y a Diaz à côté, il y a Oblitas en pointe là-bas. Oblitas face à Amoros, non, bien joué Amoros pour l'instant. Oblitas toujours le pote. Oui, une pote que les Péruviens ont du mal à passer balle au pied les Français qui ratissent de nombreux ballons. Et là, c'est donc à un coup franc qui va être tiré par Oublié très certainement. Non, Oblitas finalement. Oblitas, Poeto, pied gauche et intervention, première intervention dirais-je de Dominique Baratelli, le gardien de but de Paris Saint-Germain puisqu'il n'avait pas pu toucher le ballon sur le premier tir de Oblitas en début de partie. Un but qui n'a pas été validé je vous le rappelle par l'arbitre M. Zayn. Larios, Curriol, Platini, il y a le marquage très large sur Platini qui est vraiment son premier adversaire à 7 ou 8 mètres. Curriol qui va être attaqué la part et il est même plus qu'attaqué puisque la balle sort en corner Olacea concède ce troisième corner en faveur de l'équipe de France. Les Péruviens jouent à 8 voire 9 en défense ce qui est un peu surprenant. On a changé de tactique du côté du Pérou mais les contres sont terriblement dangereux et terriblement efficaces. On va à un corner. On évolue peut-être Bernard avec plus de rigueur comme ça se fait un petit peu partout maintenant. Et vous voyez surtout en 4-4-2 avec deux attaquants seulement donc et bien ce point un seul c'est le cas en ce moment où c'est toujours le dénommé Uribe qui est là-bas 40 mètres de ses buts. Alors forcément la défense est bien difficile à franchir dans ces cas-là. Cueto bien fait Oblitas Diaz Mais si ils ne sont pas du tout maladroits bal au pied comme tout bon Sud-Américain qui se respecte. Leguia De La Rota Duarte Leguia Cueto Ah oui mais c'est un peu téléphoné sa bonne sortie de Dominique Battenay qui vient accompagner ses coéquipiers bon ballon hors-jeu oui Bellone Un peu tardé là Bernard Gianguini a donné ce ballon à Bellone qui avait vu l'ouverture dans la défense du Pérou qui avait joué la ligne à ce moment-là Non la balle n'a pas été jouée à l'endroit Oui là non plus mais enfin ce coup-ci M. Dainé laisse jouer De La Rota position déliée droit face à Battenay le passe Yabosis Contré Specht Un petit peu bousculé là dans les 16 mètres mais les pieds s'étaient levés L'arbitre n'a pas sifflé Michel Platini Larios 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 Rocheteau 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 Larios Larios Courriol Un an au-dessus Ils en font vraiment un peu trop quand même les Français Là ils devraient tirer avant de poursuivre ses actions Larios avait été s'enfermer complètement sur l'aile droite alors que le 1-2 entre Rocheteau et Larios c'était de bonne qualité la défense péruvienne avait été passée l'impression que c'est un peu trop facile parfois pour les Français qui ont souvent le ballon et qui se disent finalement ce match-là nous l'avons à notre portée mais la marque est toujours de 0 à 0 pourtant 18 minutes de jeu et 0 à 0 Uribe faute de Léonard Specht dans sur De La Rosa pas Uribe Ils sont assez athlétiques ces joueurs péruviens Ah dans l'ensemble ils sont assez grands Bon gabarit Uribe attention c'est dangereux Olé Pas de faute la Cueto Attention la frappe de l'aile gauche Juan Carlos Oblitas mais là ça passe à côté du but de Baratelli dans un parc des princes où il fait très bon ce soir très doux et un parc des princes qui est copieusement garni plein comme un autre Et alors Uribe faisait signe à l'arbitre mais dites-moi il n'y avait pas faute sur moi alors on a vu du reste une de ses qualités c'est une accélération balle au pied alors que Corriol l'avant-ballon de Rocheteau pour Platini Ah non Vous voyez qu'on en fait un peu trop quand même du côté français c'était bien joué mais la dernière passe laisse toujours un peu à désirer L'action est très très bonne et puis la dernière passe là elle n'était pas assez forte pour Platini de la part de Corriol Rocheteau dans les 16 mètres et là il n'a pas pu donner un ballon que Gengini n'arrive pas à contrôler Cueto Diaz longue balle en avant vers Uribe et la balle sort en touche pour les bleus jouée par Dominique Batnet pour Amoros Rocheteau Velasquez Ah il y a une bonne technique individuelle Oblitas Oblitas Diaz se reprennent les Péruviers en ce moment ils font bien circuler la balle pour essayer de faire courir les français français qui ne prennent pas de risque ça repart du côté de Max Bossis Batnet Bossis à nouveau Gengini laisse pour Platini oui Rocheteau bien joué Bossis un centre et la tête est manquée par Gengini et le ballon est à nouveau Péruvien Olatheia Uribe Ah il a dit à l'heure ah oui bien fait Courriol bien revenu défendre a pu se saisir du ballon Dona Batnet Batnet Platini ce n'est pas pour rien Courribe a été donc sacré troisième joueur d'Amérique du Sud derrière Maradona et Zico s'il vous plaît Attention à la perte de Platini là et une faute à la limite de la surface de réparation faute de Velasquez très bon dribble de Michel Platini là qui s'était ouvert le champ du but de Chiroga et nouveau coup franc dangereux souvenez-vous du premier de Bernard Gengini qui était passé juste juste à côté du poteau gauche de Chiroga un nouveau coup franc l'arbitre encore une fois a fait reculer le mur alors qui Gengini Platini là le ballon est pratiquement en face début alors cela va dépendre peut-être de la position de Chiroga et de la position du mur qui n'est pas à distance voilà il n'était déjà pas à distance au départ comme ils ont avancé au moment du tir ce coup franc n'a servi strictement à rien c'est dommage que les arbitres n'arrivent pas à se faire respecter sur cette loi du jeu jolie retournée de Courriol Rocheteau ah non il aurait dû 3 autour de lui et il s'en sort Diaz contré par Amoros attention Bellone surface de réparation corner elle tient bien cette défense du Pérou parce que les français vraiment jouent bien ils combinent de très bonnes actions mais la défense du Pérou ne se laisse absolument pas faire et quand on regarde leur dernier match il ne manque et c'est qu'un but un but face à la Hongrie à Budapest un but face à l'Algérie Mélone du pied gauche oh là là une belle toile belle toile belle toile et nouveau corner et les français n'en ont pas profité un peu de nervosité en ce moment face à ce pressing des français Platini remet dans le paquet Courriol change de côté et les péruviens arrivent à se dégager Cueto Platini Bellone Platini ah oui un peu trop en fer mais Platini se bat bien en bon capitaine qu'il est bien joué Courriol remarquable Platini ça joue bien ça joue bien il manque le but mais ça joue vraiment bien alors il y a des observateurs étrangers qui sont Greenwood l'anglais bien sûr qui suit toute l'équipe de France il y a Béarzotte l'italien est pour cause puisque le Pérou est dans le groupe de l'Italie avec la Pologne et le Cameroun et puis naturellement un observateur polonais Pestisiek attention Dominique Crocheteau en position d'Elié droit sorti de Quiroga pas très très sûr le beau Ramon sur les balles hautes pas très très sûr mais il a quand même une certaine chance parce que les français eux ne sont pas très grands devant on ne peut pas dire que Bellone soit un géant Courriol non plus et Dominique Crocheteau de la tête disons que ce n'est pas sa grande spécialité Amoros